Musique Ça va être reconstruit un petit peu sur le même principe qu'actuellement. Deux voies en direction est, une en direction ouest. Avec l'ajout plutôt qu'un trottoir, il va y avoir une piste multifonctionnelle du côté nord, un trottoir du côté sud. Les mascoutins se sont déplacés en grand nombre mercredi soir pour assister à la séance d'information pour la reconstruction du pont de Bouchard. Sous le pont, ici, la promenade va devoir être fermée parce qu'on va démolir et ça va dans la zone de chantier, donc ça va être grillagé, surtout autour du chantier, d'un côté comme de l'autre. L'entrepreneur vient de se mobiliser sur le chantier. Des travaux devraient débuter officiellement le 4 avril à partir de 7 heures le matin. Ça va débuter en avril par la démolition du pont. Ensuite, la reconstruction va se faire durant tout l'été. Et pendant une période de 33 semaines, donc début de l'automne, le pont devrait réouvrir à la circulation. Actuellement, on sait que le pont est toujours ouvert aux piétons, donc à partir du 4 avril, le pont est fermé aux piétons. Et ce qui est prévu, c'est qu'on va mettre en place une navette, un minibus qui va pouvoir être utilisé par les riverains, en fait, de chaque côté de la rivière, les gens qui veulent traverser. Il y a des mesures d'atténuation pour le bruit, pour la poussière aussi. Le bruit, principalement, c'est qu'au début des travaux, il y a des pieux qui vont être forés ou vibrés. Donc, l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation municipale. Donc, les travaux vont avoir lieu de jour, mais il n'y a pas de travaux qui sont prévus le soir ou la nuit. Le pont actuel, construit en 1942, était conçu au départ pour deux voies de circulation. On circulait à trois voies sur le pont. Le pont va être construit à trois voies, mais selon les normes actuelles, donc plus large, va avoir environ 4 m de plus large. Et un des trottoirs, celui du côté nord, va être remplacé par une piste multifonctionnelle, c'est-à-dire c'est une piste qui va à la fois servir pour les vélos et les piétons, qui va avoir 4 m de largeur. Le MTQ souhaite installer des feux de circulation aux intersections Cascades et Vaudreuil, mais cette décision a été revue en discutant avec la Ville. On a discuté avec la Ville qu'il y a un nouveau concept qui nous a été proposé. Et ce qu'on va faire plus tôt, c'est qu'on va aménager des avancées de trottoirs pour donner un aménagement qui va ressembler à ce qui existe sur la rue Cascades de l'autre côté. Un projet qui a soulevé bien des questions chez les citoyens. C'est ça qui cause un problème quand les camions veulent tourner. C'est le problème. En fait, il y en a pas, mais ils ont été plantés un peu autour, donc ils s'avancent dans le chemin. On est en constante discussion avec la Ville, on va poursuivre ces discussions-là et on va ajouter au besoin le projet. Le pont est fait pour supporter les charges d'aujourd'hui et ces charges-là ne devraient pas augmenter de façon significative dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada